Les Everglades forment un sanctuaire subtropical unique au monde. Il offre d'innombrables refuges à une multitude d'espèces, comme ces étranges bosquets qu'on appelle des dômes de cyprès. Ces formations végétales ne sont pas là par hasard. Elles marquent le dur labeur d'un symbole incontournable des Everglades, l'alligator. Cette imposante femelle ne se contente pas d'habiter cet étang à l'eau cristalline. Elle le creuse activement depuis le jour où elle a trouvé ici une flaque de boue, où elle a décidé d'élever sa première portée de petit. Elle déblaie quand il faut agrandir. Elle entretient les fondations de son bassin avec soin. Pourquoi tant de dévotion ? Parce qu'un bel étang accueillant attire des poissons nombreux et délicieux. Alors que la saison sèche s'installe, ce point d'eau près de la côte sera un endroit recherché. Une multitude d'animaux viendront s'y réfugier et les efforts de la femelle alligator finiront par payer. Son domaine est essentiel à l'équilibre du biotope. De nombreuses espèces du parc y ont élu domicile. La reine du dôme de Cyprès veille. Mais bientôt, elle devra entamer un périlleux voyage pour qu'enfin son domaine devienne un foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada